Kate, duchesse de Cambridge, n'est-ce pas une princesse bien qu'elle soit l'une des membres les plus aimés de la famille royale ? Mais pourquoi exactement n'est-elle pas une princesse ? Kate, duchesse de Cambridge, s'assiera un jour aux côtés du prince William lorsqu'il montera sur le trône. La première épouse du prince Charles était largement connue sous le nom de princesse Diana, mais la duchesse de Cambridge n'est pas connue sous le nom de princesse Kate. Alors pourquoi exactement est-ce le cas ? Kate, duchesse de Cambridge, a rejoint la famille royale en 2011 lorsqu'elle a épousé le prince William. Le couple était sorti ensemble pendant plusieurs années après s'être rencontré à l'université. Depuis, ils ont eu trois enfants ensemble, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Mais dans une famille de princes et princesses, Kate n'est pas la seule à ne pas être connue sous un titre de princesse. Lors du mariage du prince William et de Kate en 2011, la reine a donné à William un duché. Ce duché a doté le couple d'un nouveau nom, les faisant devenir le duc et la duchesse de Cambridge. Mais ce n'est pas le seul titre qu'elle détient. En Écosse, Kate est connue sous le nom de comtesse de Strathair née en Irlande du Nord, elle est connue sous le nom de Lady Carrick Fergus. Dans la famille royale, les femmes royales détiennent les titres royaux suivants. Princesse, duchesse, comtesse, baronne, malgré sa stature et sa position, Kate n'est toujours pas connue sous le nom de Princesse Kate. En règle générale, le titre de Princesse est réservé aux descendants biologiques du monarque régnant. Cela signifie que la fille de Kate, Charlotte, peut utiliser le titre de Princesse là où elle ne le fait pas. Les femmes royales suivantes, qui sont toutes directement liées à la reine, détiennent le titre de Princesse à part entière. Princesse royale, Princesse b.é accent aiguatrice.la Princesse y.la Princesse charlotte, de nombreux observateurs royaux ont rapidement souligné que Diana, Princesse de Galles, n'était pas un parent direct de la Reine et était pourtant connue sous le nom de Princesse Diana. Cependant, ce n'était jamais son titre officiel, au lieu de cela, c'était un nom donné officieusement par des membres du public en raison de la façon dont elle était aimée. La princesse Diana était officiellement Diana, princesse de Galles, prenant son titre du prince Charles et son rôle de prince de Galles. Pour utiliser officiellement le titre de princesse, Diana aurait été la princesse Charles, prenant le titre de son mari. Kate est donc techniquement une princesse dans la même veine à travers son mariage avec le prince William. La duchesse de Cambridge ne peut utiliser le titre de princesse Ken tant que princesse William. Mais elle ne détiendra jamais officiellement le titre de princesse Kate, il est cependant possible qu'elle soit nommée comme telle par le public une fois que le prince Charles deviendra roi et que le prince William deviendra le prochain prince de Galles, faisant de Kate, princesse de Galles. Toutes les femmes qui épousent des princes au sein de la famille royale sont donc princesses par l'intermédiaire de leur mari. Par conséquent, Meghan, duchesse de Sussex, est aussi officiellement la princesse Henry, duchesse de Sussex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...